Musique Donc oui, cette corde symbole de la détresse de beaucoup de paysans, malheureusement, dans le monde agricole, puisque dans le monde agricole, on a 12% de plus de change de se suicider que dans les autres catégories socio-professionnelles. Donc aujourd'hui, je voudrais m'adresser à une dame qui a été élue à la tête de la FNSEA, qui a pris la succession de M. Belin, donc de par son mandat à la désobligation, il me semble, puisque c'est elle qui est reçue et qui est la porte-parole du monde agricole auprès des pouvoirs publics, 6244 décès, hommes et femmes, depuis la date de son élection. Je vous rappelle qu'à l'ODF, le taux de suicide est passé de 19,65% à un peu plus de 21% pour un ratio de 100 000 salariés. Je vous rappelle qu'à France Télécom, il y a eu des procès. Le dirigeant de France Télécom, M. Lombard, a été condamné à un an de prison, huit mois avec sursis, 15 000 euros d'amende, l'entreprise ODF condamnée à 75 000 euros d'amende. Les deux ex-dirigeants également ont eu des condamnations. Il y a eu 39 personnes qui ont été retenues suite au suicide ou des tentatives de suicide, car ils ne se sont pas tous suicidés. seuls 39 ont été retenues, 39 suicides ou tentatives de suicide. Nous, depuis le début de la mandature de Mme Lambert, 6 244. Le taux moyen de suicide en France est de 14,1%. Et celui des agriculteurs, il est 12,1% plus élevé que ce chiffre-là. Donc, voilà le bilan. Voilà le bilan. 6 244. Il serait intéressant de le mettre en comparaison des rémunérations des dirigeants sortis par Mediapart de la FNSEA, des salariés, entre 12 et 15 000 euros mensuels. Quant à Mme Lambert, par rapport aux 6 244 morts depuis le début de sa mandature. Donc, les rémunérations de la présidente de la FNSEA, de Mme Lambert, c'est environ, avec les chiffres communiqués par Mediapart, c'est environ 150 000 euros par an. C'est des revenus, des indemnités du Copacogica, la branche européenne des syndicats non connus. Donc, combien ? 30 000 euros par an, 50 000 euros par an ? Point d'interrogation. C'est ensuite 50 000 euros de jetons de présence du Crédit Agricole National. C'est même 54 000 euros par an. Y a-t-il une rémunération pour le Crédit Mutuel, la Banque Populaire ? Point d'interrogation. S'ajoute à ces rémunérations la retraite chapeau du Conseil économique, social et environnemental. Elle y siège depuis 2007. Je ne sais pas si elle y siège encore, mais elle y siège depuis 2007. Donc, elle aura une retraite chapeau pendant que les agriculteurs ont des petites retraites. Sur la première mandature, un mandat de 4 ans, ça génère 892 euros de retraite. Avouez que c'est pas mal. Donc, au deuxième mandat, ça monte en puissance. Donc, elle aura plus de retraites que les agriculteurs, rien que par le Conseil économique et social, avec cette retraite chapeau. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir le ratio de la déclaration des revenus de Mme Lambert, les ratios de déclaration de revenus de l'exploitation par rapport à ses mandats. Comment un ministre ou les ministres successifs peuvent tenir compte des propositions d'une personne qui ne vit pas du métier ? Une personne qui ne vit pas du métier. Monsieur le ministre, je sais que votre emploi du temps est chargé, mais prenez le temps de nous contacter pour avoir des informations du terrain, de gens qui vivent de l'agriculture et non pas sur le dos des agriculteurs, qui vivent de l'agriculture, afin qu'on vous fasse des propositions concrètes pour sortir de ces situations d'esclavage et non pas contacter des gens qui vivent de leur mandat, mais bien prendre des gens qui vivent du métier. Ça me paraît indispensable, incontournable si on veut tracer des trajectoires d'avenir pour nos futurs agriculteurs. On voit bien à travers cet exemple, une fois de plus, que la politique du ruissellement ne fonctionne pas. Et au-delà de l'échec de ce qu'appelait M. Macron la politique du ruissellement, à travers ces mandats, plus de 200 000 euros par an, 250 000, 300 000 euros par an, de certains responsables agricoles, comment peut-on représenter des agriculteurs qui, je vous le rappelle, 70% des paysans gagnent moins du SMIG ? Chiffre INSEE, chiffre EMESSA. Les 30% qui gagnent plus du SMIG, il y a là-dedans les paysagistes, parce que c'est les chiffres agricoles, il y a 60 000 paysagistes, il y a les entrepreneurs agricoles, et il y a les viticulteurs, il y a les grands crus, il y a le champagne, dans les 30% au-dessus du SMIG. 70% gagnent moins du SMIG. Comment peut-on, comment peut-on accepter d'être représenté par des gens avec des ratios de cet ordre-là ? C'est absolument impossible. Quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, qui ne vit pas au quotidien la problématique agricole, ne peut pas représenter les paysans dans les salons parisiens avec des costards-cravates à longueur de journée et les frais de déplacement, j'en passe, c'est des meilleurs, les téléphones et tout, payés par le contribuable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce modèle-là ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de secteurs de notre société, ça ne tient plus. Ça ne tient plus car il y a une cogestion entre les responsables et les gouvernants et cette cogestion est faite sur le dos des travailleurs de base sur le terrain.